Applaudissements Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans le bœuf bourguignon de Jacquie Moifo. Aujourd'hui, nous nous sommes déplacés quelque part dans la France pour rencontrer un jeune chanteur, chose exceptionnelle, car ce jeune chanteur a des petits problèmes. Voilà la raison pour laquelle nous nous sommes déplacés. Vous ne le connaissez sans doute pas encore, mais cela ne saurait tarder, étant donné qu'il est bourré de talent et surtout il a la foi dans ce qu'il fait. Lui, je vais le laisser murmurer ou chanter l'une de ses chansons et vous le reconnaîtrez peut-être. Dis-moi que tu m'aimes, sans toi rien n'est pareil, les mots ne sont plus les mêmes, tes sourires m'émerveillent. Quand je suis sur la scène, se brilisent des murs de haine. Dis-moi que tu m'aimes, que tes yeux me surprennent. Je veux faire des sourires, à cet avenir qui s'ennuie. Je veux vivre sur scène, à vous chanter que je vous aime. Je veux chanter pour toi, pour moi, partager ma foi et ma prière. Car c'est grâce à toi que je vais trouver la force de me relever. Je veux chanter pour toi, pour moi, partager mes peines, partager mes joies. Être sur la scène pour vous chanter, combien je vous aime. Ce jeune chanteur d'origine ivoirienne s'appelle Karl Dodi. Il est tout nouveau sur la scène, mais c'est parce qu'il est bourré de talent que l'équipe de JMTV+, s'est déplacée à son domicile aujourd'hui. Vous l'avez compris, il est en fauteuil roulant. Voilà, vous l'avez compris. Où est-ce Fosso ? Yes. Salut chef. Salut. Comment ça va ? Toujours tranquille. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de Karl Dodi ? Je n'ai pas entendu parler de Karl Dodi avant, mais je me rends compte quand même que j'ai raté quelque chose. Eh bien, ouais. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tu auras tout le temps de te rattraper. Exactement. Karl, ça va ? Bonjour à tous. Je vais très bien. Très, très bien. Je vais très bien. Est-ce qu'on peut voir nos yeux, Karl ? Nous allons essayer de montrer nos yeux aux téléspectateurs. Ils aiment bien voir nos yeux aussi. On ne sait jamais. Mais voilà, attends, attends, vas-y, tu as les beaux yeux, Karl. Lève-le, laisse-le en haut. On ne sait jamais, une belle nana peut tomber dangereusement amoureuse en voyant tes yeux. Alors Karl, tu arrives en France, tu avais quel âge quand tu avais en France ? Je crois 4 ans par là, non ? Je suis arrivé à l'âge de 1 an et demi, 2 ans. Non, mais tu arrives à l'âge de 1 an et demi, 2 ans. Pourquoi ? En fait, à la base, je suis arrivé pour me faire soigner. Oui. Et j'ai commencé à chanter à l'âge de 4 ans. Ma mère m'a offert ma première guitare, ce qui m'a ouvert les yeux. Et puis, j'ai songé à faire ce métier depuis l'âge de 4 ans. Depuis l'âge de 4 ans ? Oui. Quand même, hein ? Donc, je chantais dans les kermesses et les fêtes d'école. D'accord. Et puis, j'ai fait aussi 2 ans de conservatoire. J'ai fait le conservatoire national du Havre. Waouh ! Où j'ai appris vraiment les bases de la composition, comment lire un accord, comment comprendre une musique. Alors là ? Et j'ai commencé à composer comme ça. Alors, je me sens tout minable devant toi. Tu as fait le conservatoire. Donc, lorsque tu chantes, tu sais de quoi tu parles. Et nous, nous chantons pour faire du bruit. Bravo. Bravo, Karl. Tu as quel âge maintenant ? J'ai 19 ans. 19 ans. Vous voyez le talent, hein ? Karl, on n'est pas venu pour parler de maladie ou quoi que ce soit, mais on ne peut pas faire fraction de cela. Quand tu arrives en France pour te faire soigner, qu'est-ce que tu avais comme maladie ? J'ai une IMC. IMC, pour définir le terme IMC, c'est infirmité motrice cérébrale. Ça veut dire que le cerveau ne commande pas la partie membre inférieure. D'accord. Et depuis l'âge de 1 an et demi, tu avais cette maladie-là ? Oui. Et aujourd'hui, tu as 19 ans, ça veut dire que ça fait 18 ans que tu vis comme ça. Oui. Mais cela ne t'empêche pas de faire de bonnes choses ? Non, cela ne m'empêche pas de faire de bonnes choses car je suis handicapé. Mais j'ai toujours voulu aller au bout de mes limites. Oui. Et montrer à ceux qui sont comme moi, ceux qui sont malades ou handicapés, peu importe les maladies, que ce n'est pas parce qu'on a une maladie ou un petit bobo ou une séquelle ou une blessure qu'on peut ne pas y arriver. Ouest, Fosso, je viens de recevoir un grand fouet de ce jeune enfant qui pourrait être mon fils. Un bon fouet. Et moi, un coup de massue. Un coup de massue ? Oui. On peut vérifier cela ? Tu l'as reçu aussi la tête ? Oui. C'est une vraie leçon de vie que tu nous donnes là, car... Le courage de... Je pense que je vais moins me plaindre en sortant d'ici aujourd'hui de cette émission. Oui. On va faire la paix avec les perturbateurs. Oui, on va faire la paix avec les perturbateurs. On va faire la paix avec les perturbateurs. Oui. S'ils le veulent bien. Oui, non, mais ils le voulaient. Parce qu'après, avoir écouté ça, ils ne peuvent que le vouloir. Ils ne peuvent que le vouloir. Oui. Karl, comment te vient l'idée donc de faire ce single ? On l'appelle comme ça, le single. Oui, tout à fait. Il y a deux titres là-dessus. Combien je vous aime. Écrit par Jackie Regan. Oui. Salut à toi, Jackie. Salut à toi, Jackie. Et ce n'est pas seulement écrit par Jackie Regan. C'est co-écrit aussi et co-composé par M. Karl Dozier. Ah, donc... Moi-même ici présent. Tout à fait. D'accord. Donc, Jackie Regan et toi avez co-écrit cette chanson « Combien je vous aime ». Oui, tout à fait. Alors, pourquoi « Combien je vous aime » ? Combien je vous aime, parce que c'est un message d'amour et c'est un message fédérateur que je voulais porter à mon public, à ceux qui m'aiment, à ceux qui me suivent et aux handicapés et à tout le monde entier, aux handicapés de tout le monde entier, tout le monde entier, pour leur dire que... pour leur dire de ne pas perdre un sport, garder vraiment la foi et c'est avec leur foi que je peux grandir et profiter de mon métier. Et attendre le sommet, comme on dit. Alors, « Combien je vous aime », nous allons profiter de ce titre de Karl Dozier pour présenter nos condoléances à Christian Vabé, qui vient de perdre son papa. Christian Vabé, c'est le boss d'Ivoire Business. Donc, Christian, toutes nos condoléances, voilà, toutes nos condoléances soient fortes. Soit fortes. Je sais combien c'est compliqué dans ce moment. Même si papa avait 92 ans, nous aimerions voir nos parents ne jamais partir. Donc, Yako, Yako, comment on dit chez nous ? On va se voir bientôt. Comme dit le baoulé, Yako, 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 Yako. Tiens, tu es baoulé ? Je suis baoulé. Ah, moi j'adore ton café, tu aurais dû me servir ton café baoulé. Ça, c'est meilleur ça. Avant de parler du second titre, tu vas inviter sur ce plateau un de tes parents dans la musique qui est en coulisses. Tu vas l'annoncer toi-même. Oui, je vous demande d'accueillir, cher téléspectateur, M. Jean-Baptiste Ziboudi, s'il vous plaît. Jean-Baptiste Ziboudi. Souvent, on peut dire. Souvent, on peut dire. Alors, Jean-Baptiste qui arrive. Salut Jean-Baptiste. Ziboudi. Salut. Comment ça va ? Moi, c'est Jackie. Non, salut Jackie. Oui, je sais que tu as... Comme Jackie Regan. Oui, comme Jackie Regan. C'est une succession de Jackie. Lui, il n'y a que Jackie dans sa vie. Oui. Jackie Regan, Jackie Moifo maintenant. Bientôt Jackie Fosso. Bientôt Jackie, Ziboudi. Oui, on ne sait jamais. Alors. Oui, Jackie, je vous écoute. Merci d'être venu pour Carl. Qu'est-ce qui t'a décidé à poser un nu sur ce jeune homme, le beau talent ? Je l'ai découvert à tout hasard. Comment ? Au cours d'un mariage à Abidjan, à l'hôtel du Golfe. Parce que moi, je devais chanter à ce mariage-là. Elle s'est mariée à un Camerounais, c'est ça ? Oui. Alors, tous les amis du Cameroun étaient là. Oui. Et beaucoup me connaissaient déjà parce qu'à l'époque, j'ai joué avec le père Didi qui a compté. Effectivement, oui, il m'a parlé de toi. Avec les cambis brillants, les monibillés notamment. Oui. Que nous saluons. Nous les saluons cordialement. Et Carl a chanté. Ça m'a fait chaud au cœur. Je l'ai tellement applaudi. Et ce jour-là, les amis du Cameroun m'ont bourré de champagne. Alors, j'ai fait le show. Je chantais Marie-Josée et ils étaient tous contents. Donc, à Paris, j'ai dit à sa maman, il m'intéresse. Je peux lui donner le coup de main parce qu'il y a eu une quarantaine d'années, je suis dans le métier. J'ai déjà tracé les sillons qu'il faut. S'il y a la possibilité de donner un coup de main à un jeune talentueux. En tout cas, que Dieu m'aide à l'aider aussi. C'était en quelle année ? Il y a combien d'années que tu l'as rencontré ? C'était en l'an 2014. Oui. 2014, c'est là trois ans. Donc, tu n'avais que 16 ans. Et tu as épaté ton grand-père. C'est le pauvre. Tu n'aurais pas aimé être à sa place. Tu as pleuré ce jour-là, je suppose. Oui, comme j'ai la tête dure, mais ça m'a fait un coup. On m'a dit ça, que tu as pleuré ce jour-là. Non, j'ai failli pleurer, mais au bord des larmes. Et quand j'ai vu son ambiance, la volonté qu'il me mettait, j'ai dit, tiens, il a un punch. Il faut qu'on l'aide. Il faut qu'on l'aide. Et cette aide-là, tu le fais au quotidien. Voilà. Je sais que hier, tu as groové jusqu'à tard, mais tu tenais à être aussi. Et rapidement, par rapport à Karl aussi, comme j'ai dit, l'expérience que j'ai acquise sur le terrain me permet d'aider. Et quand ma jeune soeur, ma fille Bouina m'a dit, papa, je suis en studio. J'ai écrit un titre, viens le compléter. Bonne fête, maman, chantez avec Jean-Baptiste Boudib et Bouina. En tout cas, c'est ma démarche. Alors, nous allons faire quelque chose ensemble. Nous allons appeler ici Emma Bouina, qui va se débrouiller à se poser là, soit debout, soit assise. Elle fait comme elle le veut. Et vous allez nous pousser de la chansonnette. OK, Jackie. On nous bouge un petit coup, hein, chez téléspectateurs. OK. La famille a bien fait les choses, telles que j'ai un champagne à moi tout seul. Donc, je ne vais pas bouder mon plaisir. On va t'aider, Jackie. Merci, Jackie. Fais semblant. Tu es un ange. C'est ça. Si j'étais l'ange, je crois, moi, je ferais beaucoup de bien aux gens. Non, je vous demande. C'était la question. On ne peut pas au montage. Oui. Bon, ben, en fait, n'est-ce pas, l'arrivée des Mabouina sur le plateau, on va dire ça comme ça. Bon, allez. Tchin, tchin. Voilà. Tchin, tchin, Karl. Bonne continuation à JMTV+. Ah, merci beaucoup. Merci. On vous attend bientôt, hein, dès que vous aurez terminé. Sans problème. Alors. Bonjour, Mabouina. Bonjour, Jackie. Comment ça va ? Ça va, très bien. Alors, toi, ton papa et toi avaient décidé comme ça de soutenir Karl. Tout à fait. Il faut dire, chers téléspectateurs, que pour que cette émission ait lieu, Mabouina a été pour beaucoup. Elle m'a presque harcelé pour que j'accepte de faire ces déplacements. J'espère qu'elle a prévu un million d'euros pour me reverser, parce que quand même, hein. Bon. Mabouina, pourquoi tiens-tu à soutenir Karl? Karl, il a beaucoup de talent. Ça, je le sais. Par rapport à son titre, par rapport à son titre... Combien je vous aime, hein. Combien je vous aime. Oh là là. Plein de boules d'amour. Plein de boules d'amour. Qui nous transmet. Oui. N'est-ce pas ? Comme des boules de foutu, quoi. Comme des boules d'endolé, non ? Non, il n'y a pas de boules d'amour. Ah oui, excusez-moi. Faut où il y en a, oui. Faut que je voulais, alors. Voilà. Donc, c'est pour cet amour que ce jeune le dégage, que tu as voulu lui donner ce coup de main. C'est bien cela. Tout à fait. Et ce titre que tu as écrit avec ton papa, Ziboudi, le titre, c'est quoi ? Bonne fête. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Mais ce n'est pas bonne fête jeunesse. Pourquoi, maman ? Mon sous-titre, c'est la femme ivoirienne. Ah bon, c'est la femme ivoirienne ? Voilà, en fait, c'est aussi toutes les femmes du monde entier. Mais ce qui est sûr, la femme, la femme ivoirienne, c'est la base. Allez, ça va, ça se débrouille, ça se débrouille, là. Ça a peur qu'on réveille Orluse Mabélé. La femme ivoirienne, chérie, tu m'as troublé, oh. Tu m'as troublé, mon amour. Salut à toi Orluse, j'espère que tu vas mieux à présent. Oui, que Dieu l'aide. Tu nous amèneras à le voir Orluse, hein ? Ok. Ça qui ne va pas bien. Sans problème. Alors, cette chanson-là, voulez-vous nous la faire un tout petit peu ? En hommage à Karl, bien entendu. Ok. À vous. Bonne fête, maman, je t'offre la rose. Bonne fête, chérie, je t'offre mon cœur. Bonne fête, maman, je t'offre mon cœur. Bonne fête, maman, je t'offre mon cœur. C'est toujours le baoulé, là ? Non, ça, c'est un dida. Un dida et un bété en français. Un dida. On ajoute A devant, ça peut donner un dida. C'est cher et c'est bon. Un dida, bété, français. Un dida, bété, français. Voilà. Dida comme François Lougat, père à son âme. Ah oui, François Lougat, oui. Moi, je suis bété. Bété comme... D'accord. Qui est un peu plus têtu ? Comme Ernesto. Comme Ernesto, Didier. Qui est un peu plus têtu entre vous deux ? C'est le bété ou c'est le dida ? C'est le bété. Qui est têtu ? Oui. On vient de la même... Salut à tous les bétés qui nous regardent. On vous aime. Tous les didas aussi. On vous aime très... De toute façon, j'aime toute la Côte d'Ivoire, voilà. Du nord au sud, de l'est, à l'ouest, du centre, du ciel, du bas. J'aime tout le monde en Côte d'Ivoire. Et le baoulé des didas ? Voilà, c'est pas grave. Laisse-le baoulé, là, son café, je peux faire ça. Alors, Karl, avant d'écrire des chansons, tu interprétais d'autres chansons ? Oui, je suis... D'autres chanteurs ? Je suis interprète. Oui, tu interprétais. Alors, qui interprétais-tu avant de te mettre à chanter, de te mettre à ton propre compte ? Qui interprétais-tu ? J'interprétais Flévoire. Flévoire ? Flévoire. Jésus-Marie-Joseph, vas-y, 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 s'il te plaît, vas-y. Jésus-Marie-Joseph, vas-y, 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 vas-y Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501